Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Trois choses à savoir sur l'inflammation. C'est vraiment un vaste sujet, l'inflammation, et je voulais vous présenter trois choses relativement simples, mais en les connaissant, en étant plus familier, familière avec tout ça, ça peut nous permettre même de mieux s'auto-traiter, peut-être de mieux comprendre le traitement que votre médecin vous aura proposé ou que votre physiothérapeute ou votre kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique vous aura proposé. Donc, je vous présente ces trois aspects, ces trois choses à savoir, je pense, sur l'inflammation. D'abord, l'inflammation, c'est bon pour la santé, pour ce qui est de l'inflammation à court terme. Je vous en ai déjà parlé. L'inflammation aiguë, c'est une inflammation qui ne dure pas longtemps, qui répare les tissus notamment. Donc, c'est une bonne chose. Et on veut que cette inflammation-là ait lieu. On a trop tendance, je trouve, à ne pas vouloir avoir d'inflammation. Donc, c'est un mécanisme de réparation qui permet au corps de faire face aux différentes agressions qu'il subit et de favoriser la guérison. Je vous le disais, j'en ai déjà parlé de tout ça. Maintenant, il existe au moins deux déclencheurs de l'inflammation. Et là, je m'adresse à vous directement. Selon vous, quels sont les déclencheurs de l'inflammation? Si on souhaite diminuer l'inflammation qui serait chronique, qui serait démesurée, qui durerait vraiment trop longtemps, de connaître les déclencheurs, ça peut nous aider aussi à prendre soin de sa propre santé. Alors, les déclencheurs, il y a deux familles de déclencheurs, disons-le comme ça, et c'est vraiment comme un jeu de domino. Parce que lorsque l'inflammation est déclenchée, ce n'est pas un processus qui est binaire, qui est ouvert ou fermé. C'est vraiment une cascade d'événements, notamment d'événements biochimiques, mais pas uniquement, qui sont associés à l'inflammation. Alors, le premier déclencheur, c'est l'envahisseur, pour le dire comme ça. Ce sont des molécules associées aux agents pathogènes, comme une bactérie ou un virus. Et lorsque ces agents sont éliminés, lorsqu'on arrive à les éliminer, ces molécules-là ne sont plus présentes. On parle de cellules, on parle de molécules plutôt sentinelles. Il y a vraiment des petits décodeurs dans notre corps. Et lorsque ces décodeurs perçoivent un virus, une bactérie, ils vont envoyer l'information au cerveau, au corps, qu'il y a un problème. Et là, on déclenche les processus inflammatoires. Alors, c'est vraiment l'agent pathogène lui-même qui est détecté. C'est un peu comme si vous avez un cambrioleur qui entre chez vous et votre système de caméra a vraiment vu le cambrioleur et déclenche le système d'alarme, pour le dire de façon ultra simple. Mais c'est vraiment l'agent pathogène. Il y a Nancy qui répond à la question, à la question de quels sont les déclencheurs, les blessures. Alors, une blessure, si on prend l'exemple d'une déchirure d'un tendon, on n'a pas d'agent agresseur, mais on a la deuxième catégorie de déclencheurs. Et là, on parle des dommages qui sont causés. Donc, en l'occurrence, si mon tendon est déchiré, la déchirure elle-même va créer d'autres réactions biochimiques. Et là aussi, il y a des sentinelles, il y a des petites cellules, des petites molécules qui sont dans notre système, qui vont détecter qu'il y a un tissu qui a été blessé. Et là, c'est non pas l'agent pathogène ou le cambrioleur, si je continue mon analogie, mais c'est le dommage fait par la blessure. Ou si c'est un virus, le virus va causer du dommage aussi. Et donc, le deuxième mécanisme de détection par ces cellules qui sont, disons, sentinelles, pour le résumer, c'est donc des molécules qui sont liées aux dommages tissulaires ou cellulaires. Et ces lésions peuvent être détectées par des signes physiques, comme une déchirure d'un ligament, par des signes chimiques ou métaboliques, sans entrer dans les détails. Mais ce n'est pas uniquement ce qui se passe dans le sang, c'est quand même là aussi complexe. Donc, on a deux grandes familles de détections. Et la troisième chose, je pense, à connaître, c'est vraiment que l'inflammation, c'est un processus qui est complexe. Ce n'est pas simple. Et des stratégies simples pour diminuer l'inflammation, ça ne peut pas fonctionner, comme mettre de la glace sur une articulation pour diminuer l'inflammation, ça ne peut pas fonctionner parce que les processus inflammatoires sont tellement complexes qu'on ne peut pas intervenir sur des processus aussi complexes par des stratégies ultra simples. Je vais vous parler des cytokines qui font partie de l'inflammation, qui sont des molécules, qui sont des petites protéines, disons, et sans vouloir trop simplifier, mais ce sont des petites protéines qui sont produites par le système immunitaire en réponse à un stimulus, des infections, des blessures, etc. Il y en a vraiment plusieurs. Moi, je suis physiothérapeute, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un biochimiste, mais dans notre travail de physiothérapeute, lorsqu'on travaille, par exemple, aux soins intensifs, on a besoin d'avoir certaines notions d'inflammation. Et les cytokines, ce sont des petites protéines clés qui sont utiles à la communication entre les cellules immunitaires. Les cytokines font vraiment plein, plein, plein de choses, mais entre autres ça, et elles coordonnent les réponses immunitaires et inflammatoires. Quand je vous disais que c'est complexe, c'est un exemple. Ici, je vous montre une illustration des cytokines, il y en a vraiment plusieurs types, mais on a une cellule qui produit la cytokine, comme vous le voyez, suite à une stimulation. Là où les cytokines, c'est les petites boules bleues qui sont relativement au centre de l'écran. Et il y a une cellule cible. Alors, les cytokines sont produites vraiment en voulant cibler une autre cellule, pour le dire simplement. et cette cellule cible ou cette cellule réceptrice va avoir des petits éléments, comme vous le voyez en bleu, qui vont capter les cytokines, ce sont les récepteurs. Et ça, il y aura des modifications dans la cellule, il y aura un effet biologique. Alors ça, c'est au niveau cellulaire. L'inflammation, c'est pas seulement au niveau cellulaire. Si moi, j'ai une crise inflammatoire, j'ai de la douleur, je ne dors pas, je change mes habitudes de vie, je change mon alimentation, j'ai moins faim, je suis fatigué, etc. Il y a d'autres éléments à l'inflammation, mais je vous parle des éléments cellulaires et dans les trois choses à se souvenir que c'est complexe. Et quelques-unes des étapes, alors le dommage survient, il y a une production de ces molécules, la circulation est augmentée localement, le système immunitaire est activé et là, il y a des processus de réparation qui sont, ou un processus de réparation qui est ensuite déclenché et on pourrait entrer beaucoup plus dans le détail, mais se souvenir qu'il y a des éléments déclencheurs et qui sont liés au problème, des éléments qui sont liés au virus, aux bactéries, par exemple, liés à l'élément pathogène et il y a des déclencheurs qui sont liés aux dommages faits notamment par les bactéries ou par les virus et que fondamentalement, lorsqu'elle est de courte durée, l'inflammation, c'est bon pour la santé. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente, ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes, vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube, dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire, ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web le www.denisfortier.ca Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir dans mes livres trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai le bonheur d'être que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs, donc vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous, j'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada